Salut à tous, je vais me faire un petit peu de pub pour une fois, ça va changer, puisque certaines personnes me disent « ouais, t'apportes rien au logiciel livre, t'as pas de gueulé, etc. » Bref, pour les gueulards que j'emmerde copieusement, salutations à eux, je vous informe que j'ai mis récemment en ligne des versions web de mes tutoriels d'installation pour Arch Linux. Comme vous le savez, mensuellement, sur mon blog, je propose une mise à jour d'Arch Linux, enfin l'installation pour Arch Linux dans VirtualBox pour se dégrossir et compagnie. Bref, il m'a été plusieurs fois demandé « est-ce que tu ne pourrais pas faire une version web ? » J'étais un peu réticent, donc j'ai décidé finalement de prendre le taureau par les cornes, soyons un peu littéraires, et j'ai proposé une version web via GitHub et PramaGit, sans avoir une sécurité, de mon tutoriel. Voilà, donc, sur GitHub, vous avez le tutoriel en français, transféré, qui sera mis plus ou moins régulièrement à jour, normalement une fois par mois, mais parfois plus régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'arrivée de Plasma 5.10 à la version officielle, soit d'épofficiel, donc on peut dire que la capture d'écran de la version 5.9 ne servait plus à rien du tout. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est la même chose avec PramaGit. Vous voyez, c'est carrément le même tutoriel que celui que je propose en version PDF, ODT, Mobi et Pub. Et là, j'avoue que je me suis bien facilité le transit international pour la mise en page de cette partie. Bon, bien sûr, j'ai utilisé Pandoc pour me dépanner, mais au moins, ça vous permet de voir. Voilà. Parce qu'il y a des beaux tableaux, des belles captures d'écran. Donc, vous aurez les liens des deux dans le descriptif, bien sûr. Voilà. Donc, comme ça, parce qu'après, vous voulez vous l'imprimer, vous pourrez. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran de Plasma 5.10 en date du 5 juin. Si je vais le faire tomber à la capture d'écran, ça reviendra, bien moi, vous avez l'ensemble qui est visible. Et là, il y a un petit bug qu'il faut que je corrige. C'est un petit bug que je vais corriger à l'instant. Parce que le mot n'est pas aperçu, non ? Pas fait. Sale bête. Allez, il y a du direct. Donc, S1.md Éditer. Donc, c'est un niveau de l'exception. C'est un niveau de l'exception. Ça, c'est le code de Markdown, comme vous pouvez le voir. Alors, note 4. Saleté de sa race. Voilà. Un one-liner. Donc, là. Pour si peu, on ne va pas mettre un changement. Ça n'est pas du code, après tout. Et voilà, normalement. Si on redescend, la correction purement esthétique va apparaître. Ça s'est passé en gras. Sale bête. Donc, là, je vais faire la même chose sur l'espace GitHub. Euh, pas ma guide, pardon. Vous ne croyez pas non plus que j'allais vous montrer mon mot de passe ? Bon, depuis ça va plus haut. Alors, install.md Edit. Et là, on descend. Voilà. Là, c'est un peu plus bas. C'est bien la correction syntaxique. Ça permet de voir où on se trouve l'ordre qu'il faut corriger. Alors. Si je remonte, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc, un petit correctif. Voilà. Donc, voilà. Vous avez l'ensemble. Si vous avez envie de le cloner, vous pouvez le faire. Personnellement, je m'en contrebasse. J'ai fait ça pour aider Donc, si je peux aider d'autres personnes. Si vous avez envie de le traduire dans une autre langue, faites-le. Personnellement, moi, ça ne me touche ni d'une autre. Simplement, me remercier en disant que je suis l'origine du texte. Ça n'est pas si mal que ça. Voilà. Donc, c'est sur les fichiers. On a la même présentation que sur GitHub. Voilà. Donc, vous voyez, on a la même présentation que sur GitHub. Voilà. Voilà. C'est une petite vidéo que j'ai voulu me faire. Comme ça, on ne pourra pas dire que je ne fais rien prologer sur ces livres. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye bye. 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 bye 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 bye. Merci.